Donc bonjour à tous c'est The Dark Revenge, j'espère que vous avez bien. Moi c'est Petit Nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une MOC, Lego Star Wars, qui s'appelle Star Wars Battlefront. Donc c'est inspiré de Star Wars Battlefront, mais c'est pas le vrai jeu, parce que j'ai pas mis, ça c'est une autre planète, donc je l'ai inventé. Donc en fait j'ai fait un côté comme dans Battlefront, mais sauf que là cette fois c'est un nouveau, on va dire que c'est un nouveau mode. Parce qu'en gros, comme on peut le voir ici, il y a la base de l'Empire, vu qu'on peut voir, si vous voyez bien. On voit le palais de l'Empereur dans l'Etoile de la Mort 2, donc voilà. Et là en gros, on a du côté des rebelles, voilà. Enfin bref, donc le champ de bataille. Ah, bah c'est vrai, c'est vrai. Donc vous pouvez voir bébé Yoda, mais j'ai pas mis Mando, et je sais pas pourquoi. Euh, bah là je... Ah bah oui, il est là-bas. Attendez, je vais le mettre. Par contre, j'ai custom, parce que regardez, il a un... Comment, une visière de la République... De la République des clones coruscantes. Parce que c'est rouge leur truc là. Donc en fait, j'ai voulu le mettre parce que je trouvais un peu stylé. Et avec le Biscard, pour moi, ça passe crème. Donc voilà. Enfin bref. Donc là, c'est normal, comme vous pouvez voir, la tablette ne bouge pas. Enfin, pardon, le téléphone. Parce que là, en fait, j'ai un pilier. Et justement, bah ça peut le faire... Et en fait, bah je peux... Bon, enfin, bah c'est pas... Pardon. Comme on peut le voir, là, il y a un... Un wing qui s'écrache. Donc j'ai pris le wing de la résistance. Donc voilà, avec le petit logo de la Nouvelle République. Donc là, on a... Je sais plus comment on appelle ça, déjà. Parce qu'on utilisait ça avant, à l'époque médiévale. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais je sais... Enfin, je me souviens très bien de ce que c'est. C'est un sort de système d'art-ballets, en gros. Sauf que c'est méga chiant. Donc là, on a un mando custom avec, bah justement... La Visière de la République. Là, on a le petit bébé Yoda. Donc je l'ai eu en deux fois. Donc je sais pas, comme vous savez. J'ai fait la présentation du set de Razor Crest. Et bah là, du coup, bah il y a le vaisseau. Donc j'ai donné bébé Yoda à un pote. Donc je l'ai pas en deux fois. Et vous allez dire, ouais, mais t'es bête et tout. Mais, bah, avoir bébé Yoda en deux fois, c'est... Enfin, je sais pas. Je préfère en avoir un que deux, trois, quatre. Parce que... Enfin, je préfère donner à des potes qui... Qui... Qui peuvent vraiment pas voir bébé Yoda. Donc je l'ai donné à un pote qui pouvait pas. Donc là, on voit des tirs. Donc là, on peut voir. En fait, j'ai collé avec de la patafix. Donc disais-moi si c'est très joli. Donc là, on peut voir. Et là, on peut voir aussi, bah... Vraiment, juste là, on peut voir un truc. J'ai mis de la patafix. J'ai collé une brique transparente. J'ai remis de la patafix. Et j'ai collé... Bah, j'ai mis le... Le missile. Enfin, le tir de blaster. Et en gros, bah, j'ai fait croire qu'il tirait tout de suite à l'instant. Donc j'ai mis le pistolet. Et le rebelle. Donc voilà. Donc on passe du côté de l'Empire. Pardon, j'ai bugué. Donc voilà. C'est... Bah, c'est des stans troopers. En gros, à part ceux-là, bah... J'ai mis un stans trooper de premier ordre. Et en gros, bah... J'ai mis un stans trooper de premier ordre. Mais il a une cape. Vous pouvez pas voir, désolé. Normalement, il y a... Bah oui, elle l'a. Donc comme vous pouvez voir, il y a un truc. J'ai mis un truc qui peuvent tenir les gens. Faire croire qu'ils volent et tout ça. Donc là, on a un jet trooper. Que j'ai custom moi-même. Donc il a deux pistolets et un jetpack de bleu. En gros, j'ai pris le jetpack de la Sansonium. Après là, on a un scout trooper. Donc voilà, avec un blaster lourd qui va tirer, en gros. Là, on a un Tuscan. En gros, parce que genre, c'est la bataille. Et en gros, les Tuscan s'est ralliés avec les rebelles parce qu'ils en ont marre de l'Empire. Là, tout au fond, on peut voir Vador. Et on voit aussi des deux gardes pas prétoriens. Si ? Non, c'est des gardes royales, voilà. Donc on a Vador, tout au fond. Et le bien-aimé Luke Skywalker, bien sûr. Qui apparaît dans presque toutes les séries. Enfin, c'est obligé qu'il y ait un Skywalker quand même qui apparaît dans toutes les séries. Et là, en fait, on a des trucs bleus, donc c'est normal. C'est un système de... En gros, dès qu'il y a des gens qui passent, ils sont électrifiés. Électrifiés, j'adore. Électrifiés. Oh, je suis bleu. Non, Luke ! J'adore. Et là, en fait, j'ai fait un système. Donc je l'ai mis comme ça. Donc dès qu'il y a des gens qui entrent, ça va déclencher l'alarme. Et en fait, dès qu'il y a des gens qui ont détruit, en gros, la antenne là. Donc je ne l'ai pas présenté, donc c'est l'antenne. Bah, dès qu'ils détruisent l'antenne et qu'ils passent, ça va tout de suite faire une alarme. Et en gros, c'est pour dire que les rebelles doivent se replier. Et là, en fait, j'ai mis des systèmes pour... Bah, ce n'est pas des systèmes, on va dire. Enfin, c'est juste... Bah, comme à la guerre. C'est... Comment ça s'appelle, là ? Enfin, c'était des gros sacs de coussins, là, à moitié. Et on les mettait pour... Bah, pour... Pour... Ah ! Bah, pour pas se recevoir des balles dessus, quoi. Donc on mettait des gros kilos de sable, je crois. Enfin, je ne sais même pas si c'est assez. Enfin, on mettait en gros du sable. Et voilà. Et là, en gros, j'ai fait presque pareil. Donc voilà. En gros, c'est juste pour se protéger. Donc voilà. C'est la fin de cette petite vidéo. Présente. Que j'ai créée. Donc j'ai juste mis trop battlefront. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la bataille. Enfin, la moque. Qui est un peu longue en soi. Oh, j'ai mis... Une semaine à peu près. Ça va, c'est rien. Mais... En vrai, oui, ça va. Parce que... La base de l'Empire, déjà, elle était déjà faite. Donc voilà. Mais c'était la base des rebelles, en fait. Je ne savais pas trop comment la faire. Donc je suis fait à peu près pareil que l'Empire. En fait, je vous ai peut-être... Là, vous avez dû voir. Mais... Voilà. Donc c'est... Voilà. C'est... Tu préfères de regarder comme ça que... Tu vois, tu ne vas pas regarder comme ça. Quoique, c'est joli aussi. Attendez. Attendez. Je vais mettre... Désolée. Ouais. Non. Pas du tout. Là, ça fait juste un aspect... Oui. Bon. Bah, voilà. On va se présenter dans une fin de vidéo comme ça avec la tête de Mando. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'était The Dark Reborn. Enfin, The Dark Reborn. Et moi, je vous dis... Tchao.